Après la réalisation d'importantes opérations de résorption d'habitants insalubres, notamment Boissard, Sonis et Lacroix, la Ville des Abîmes a décidé de lancer le projet de rénovation urbaine des quartiers de Grand-Camp et de Rézé. Le projet vise à revitaliser ces quartiers, qui regroupent 6000 logements et accueillent 14600 résidents par un grand programme de démolition en construction qui tient compte des urgences au regard notamment du risque sismique et qui permet la création de quartiers entièrement rénovée, tant sur le bâti que sur les espaces publics, comme ici, aux Plaines. Cette partie du quartier de Grand-Camp offre désormais un tout nouveau visage et préfigure des changements à venir dans le cadre de ce programme de rénovation urbaine. Là ici, on se situe dans le parc de Grand-Camp, mais à côté, vous avez la zone des Plaines, qui était une zone effectivement problématique. Il y avait une ville qui était quand même pas convenable et les bâtiments étaient quand même déjà hors d'usage, disons, avec l'effritement des murs autour du tout. Vous avez une école, le parc a été réaménagé et dans la zone qui se trouve derrière nous, à l'orée du parc, vous avez des bâtiments, en tout cas des appartements qui vont être convenables pour répondre aux besoins de logement des familles et des personnes qui, justement, à Grand-Camp, dans le cadre de cette rénovation, vont être relogées. Le projet vise à réintégrer les quartiers de Grand-Camp et Rézé dans la dynamique urbaine de l'agglomération Cap Excellence et à bâtir une ville moderne au développement durable. C'est le paysage, le visage de Grand-Camp qui change. Et du Rézé, d'ailleurs, soit dit en passant, du beau des abîmes. Le visage change. Tous les passants, tous ceux qui reviennent au pays après quelques mois, voire quelques années d'absence, me disent que Grand-Camp se transforme. C'est un chantier, mais il y a aussi des choses déjà concrètes. Ce n'est pas des promesses en l'air, sans compter ceux qui restent à venir. Donc, c'est tout le visage de Grand-Camp qui va être modifié durablement dans le sens de l'écologie, évidemment, dans le sens de la cohésion sociale qui nous tient mieux vivre ensemble, qui nous tiennent à cœur pour faire que les habitants de Grand-Camp qui, très souvent, nous pensaient qu'ils étaient un peu les oubliés, ces nouveaux quartiers des abîmes ou de gens de la campagne abîmienne sont venus s'installer à Grand-Camp, toute une génération. Il y a des gens qui sont nés à Grand-Camp, qui ne sont que Grand-Camp, mais ils ont parfois l'impression d'être oubliés par rapport au reste de la vie des abîmes. Nous créons ce lien, nous maillons l'ensemble des quartiers de la vie des abîmes avec l'innovation urbaine, avec la hiérarchie sur le Grand-Boissard, avec le développement rural durable dans nos campagnes, nos bourgs, nos faubourgs, etc. Le programme de reconstruction dans le cadre de la rénovation urbaine concerne également d'autres équipements, le centre culturel et sportif du Rézé, le palais de la culture Félix-Proteau, la maison de quartier de Grand-Camp et les locaux d'animation anciennement situés le long du canal du Rézé sur le boulevard de Marie-Galante. Rosable avance. Nous sommes pratiquement à la fin de cet acte 1 et nous préparons l'acte 2 avec Cap Excellence et nous avançons aussi bien en termes de relogement, en termes de construction de nouveaux habitats adaptés à l'ère du temps, au climat, à notre géographie, à notre culture. En termes également d'équipements d'accompagnement culturel, sportif, d'accès à cet nombre d'espaces commerciaux pour les uns et les autres, des écoles aussi, un nouveau groupe scolaire à Grand-Camp, un deuxième encore, parmi les plus beaux de la Guadeloupe. Autant d'équipements d'accompagnement nécessaires, accessibles aux personnes à mobilité réduite, notamment nos handicapés, nos personnes âgées. Les jeunes également trouvent leur compte dans toutes ces activités qui vont être créées dans ces sentiers d'insertion à l'occasion de la construction où ils sont prioritairement mobilisés et demain, dans un cadre beaucoup plus agréable, beaucoup plus humain, beaucoup plus durable, ils vont pouvoir évoluer, créer des activités, s'épanouir vers quelles occupations sportives, culturelles, socio-éducatives. La petite enfance n'est pas oubliée également. Donc nous sommes fiers de ce beau chantier que nous avons entamé depuis 2009, en y mettant beaucoup de volonté. Ce n'est pas fini, on en a encore pour quelques années. Une bonne mandature, pour la mandature prochaine en tout cas, pour finir, clôturer cette rénovation urbaine, notamment où on va s'attaquer au quartier de Vieux-Bourg-Abîme, je précise, et d'autres quartiers qui ont vraiment besoin du concours de la République pour nous accompagner sous ces gros chantiers lourds et lourdement financés. Avec cette première phase de la rénovation urbaine, le visage d'une partie de la Ville des Abîmes a changé et le cadre de vie des habitants s'est amélioré. Engageons-nous maintenant dans le nouveau programme national de renouvellement urbain qui doit accompagner la Ville des Abîmes dans sa transformation et dans son développement économique et social durable.